coucou et bienvenue sur la création elle voilà je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo de cartes postales de noël avec ce joli bloc de papier enfin ce bloc pas de papier mais de pour faire des cartes voilà comme ceci donc on peut en faire tout plein il est très joli ce bloc il est magnifique avez vu est trop joli alors je vais choisir pour faire une carte celui-là celle ci elle est jolie avec les sucres d'orge elle est magnifique je vais déjà enlever celle que j'aime bien c'est aussi elle est belle elle est trop belle avec des petits lapins avec le père noël c'est évident c'est trop joli celui-là aussi enfin d'ailleurs elles sont tous belles en fait elles sont juste magnifiques avec les petits lapinous là c'est trop trop joli bon on va déjà prendre celle-ci avec le père noël elles sont toutes belles de toute façon voilà donc on fait nos petites découpes voilà ça c'est le modèle je la mets là mais on va faire autrement faut changer un tout petit peu voilà donc on va prendre cette base de cartes donc hop on enlève tout le tour rien de compliqué je vois pouvoir faire des belles cartes du coup là est ce que je suis bien dans le champ oui alors on va prendre cette carte alors ici normalement il ya le père noël on va le mettre parce qu'elle est trop mignon lui il faut le mettre voilà je vais prendre mon petit découpé on enlève toutes les petits trucs qui à côté voilà donc il est là et lui attendez le père noël on va le mettre comme ceux ci serait bien voilà encore un petit truc là voilà on va prendre du double face alors je regarde si j'en ai encore dans mon et comme d'habitude bien entendu je n'en ai plus là bon bah c'est pas grave je vais aller en chercher je laisse la vidéo tourner alors je reviens et celles qui veulent pas patienter bas isa voilà donc j'arrive je vais chercher mon double face me voilé voilà j'ai pris du double face comme ceci voilà donc ça on va le coller derrière le père noël par contre on va enlever les petits trucs parce que là j'aime apercevoir qu'il y avait ça à enlever voilà voilà et du coup je vais mettre du double face derrière alors je prends mon ciseau il colle pas mais il doit pas être là non plus ils sont partis en balade bon c'est pas grave on prend un petit ciseau on va mettre un bout ici que je vais recouper voilà je pense que j'ai mis mon ciseau spécial colle c'est pas grave ensuite je vais en mettre ça colle bien on va mettre un bout là un bout ici voilà voilà et un petit bout là à moins que je mette des petites mais non je vais remettre de la même épaisseur ah bah y'est donc il colle bien celui-là hop je vais le mettre ici et j'enlève le petit truc jusque là tout le monde peut le faire tout le monde a dû acheter ces blocs là donc là il n'y a pas de problème hop voilà qui recule qui pleut je vous devais entendre là les comment la pluie tombée sur le vasistasse sur mon vasistasse de face sur le vasistasse de la pièce voilà j'ai réussi à le dire allez je remets mon petit père noël ici en place je vais le mettre là je vais le mettre un petit peu en décalé comme ça voilà comme ça ça fait effet 3D voilà ça fait ça ensuite je vais pas trop charger ce petit truc mais je vais le mettre parce que je repositionne en 3D non je vais le laisser comme ça je vais mettre ça voilà pareil en une seule fois en 3D oh mais qu'est-ce qui colle ce truc eh ben on a même du mal à oh on va regarder tout ce décolle en même temps eh ben donc celui-là eh il colle eh ben il peut pas de s'en aller ouf j'ai intérêt de bien nettoyer les ciseaux après voilà eh vous vous rendez compte comment il colle celui-là un truc de ouf donc lui-là je vais le mettre par ici voilà comme il a été positionné pour la petite carte je vais mettre des simples petites étoiles je vais prendre la colle mais je vais peut-être là je vais faire le commencement pour modifier je voulais du truc là qui se déchire je regarde ça pour en prendre peut-être m'amuser aussi à mettre des petites choses comme ça on va voir ce que je vais mettre je sais pas encore je le dis franchement on va peut-être utiliser tous ces petits trucs-là pour les prochaines utiliser ceci ma petite natte on va voir voilà bon alors j'ai pas trouvé mon ma petite comment que c'est vous savez mon petit truc j'aime bien alors mon truc de un masque comment ça s'appelle pour faire ma ah je sais plus le nom pour déchirer ce truc-là on va prendre un bout de là voilà alors je vais en couper un petit bout je l'avais eu sur Amazon c'est le fromage je vais le recouper on va mettre un petit bout là parce que ma colle est bien chaude ça va faire ça va faire joli avec ça et on fonce un tout petit peu voilà je vais filer au chien je vais ressortir aussi vous savez j'avais de la neige je vais ressortir aussi voilà ça fait ça je vais mettre deux ou trois petites étoiles par-ci par-là donc je prends ma colle celle-ci comme j'aime bien un petit truc pour faire des petits trous parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi voilà et je vais prendre mes petites étoiles qu'il y a sur ça oups alors je vais prendre ma petite pince qu'est-ce qui pleut chez nous ils allongent même de l'orage pour cet après-midi ça va être chouette je mets un petit peu de colle j'ai mis un petit peu beaucoup voilà et je vais mettre mes petites étoiles bon ça va parce que la colle elle sèche bien après ça fait transparent on ne verra plus rien franchement là je l'ai mis un petit peu beaucoup voilà on va faire attention de ne pas faire la même erreur voilà je vais refaire je vais en mettre une parce qu'on a le choix on a pas mal de déco voyez il m'en restera mais je vais les mettre dans une petite boîte je m'en servirai pour faire autre chose j'en mets une là hop voyez et puis là ce que je vais faire je vais enlever le petit nœud rouge qu'il y a là je pense que je vais le mettre là par contre je vais le mettre en 3D je cherche mes petits trucs à pastilles hop là mes petits carrés mon petit nœud qui est là mettre mes petits carrés ici mettre un là ça colle bien et alors là et j'enlève les petites pastilles hop sur le dessus hop je vais venir coller ça ici voilà donc là ça fait ça maintenant on va faire la base de la carte voyez il me reste tout ça ces petits personnages donc après je vais m'amuser allez je vais prendre tout ça je vais les garder puis ça me servira pour une autre carte voyez alors ce que je vais faire je vais prendre ça de chez Action pour faire ma carte ma base voyez ces petites feuilles-là d'aquarelle hop on va le plier ça on le met de côté on va plier ça en deux un côté pour écrire et un côté pour décorer hop et on va la couper on va la positionner on va la couper donc là ce que je vais faire je mets de la colle je mets de la colle sur toute la base où c'est qu'on a décoré on vient de décorer voilà j'espère que vous voyez bien je regarde oui on vient mettre notre base de carte ici on vient la coller alors on va laisser un petit espace voilà comme ceci on appuie et on positionne voilà et on va venir couper tout autour on coupe un petit peu plus je vais vous expliquer pourquoi ouf non comme ça ça va hop donc hop on va tout droit bah du coup maintenant il a collé je vais prendre un autre ciseau du coup il a collé alors du coup ah bah c'est celui-là que je viens de prendre tu l'as collé ? non hop voilà bah du coup j'y vais pas droit je reprends voilà et voilà ça bah vous le jetez pas vous jetez que ça vous récupérez ça ça peut toujours servir voilà ma carte et là tout autour ce que je vais faire je vais prendre mon petit truc là puis je vais faire ça voilà tout simplement pour vieillir un peu mon papier hop on fait ça tout le tour voilà voyez donc ça vous fait ça une base de cartes comme ceci voilà et là je me demande si on peut pas mettre un petit bout je vais regarder on s'est pas dit je vais mettre ça ça c'est dangereux pour mon petit Roméo hop j'aurais bien mis un petit truc là non on va la laisser comme ça on va peut-être faire ça autrement après voyez du coup ma base de carte bah elle est finie ma carte en fait voyez ça vous donne ça après si vous voulez mettre des brillants on peut mettre des brillants attendez je cherche mon truc de perles alors parce que sinon je vais les paumer je mets ça parce que sinon je vais la paumer donc l'aiguille ça m'est déjà arrivé plusieurs fois j'ai commandé plusieurs aiguilles vous savez avec moi c'est vite paumer hop prendre ce petit brillant et là moi le truc je vais le mettre ici je vais en rajouter ici sur le contour tout le tour et comme ça grosso modo voilà un petit peu sur mes étoiles pour que ça brille un peu plus si une étoile ça brille voilà le père noël il a ce qu'il faut le petit nœud aussi c'est pas mal comme ça après vous pouvez en mettre un petit peu comme ça autour regardez pour faire ça tout simplement en plus comme ça vous faites à l'arrache comme ça autour voilà et je fais attention ne pas aller sur mes étoiles voilà ça fait ça ça vous fait une petite carte rapide super jolie moi j'aime bien regardez je ne sais pas si vous voyez bien je vais rallumer la lumière du coup ça s'est assombri avec le temps voilà sauf une petite carte toute douce toute mimi moi je vais les utiliser pour mes envois voilà puis comme on m'a demandé des cartes donc bah je vais faire des cas je commence à faire mes cartes pour Noël voilà regardez ça trop trop mimi j'adore et bah voilà moi je vais avancer avec mes petites cartes postales puis je vous montrerai après bah toutes mes cartes postales que j'aurai fait voilà alors sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt voilà à bientôt sur cette image de carte de Noël et je vous fais des gros bisous et amusez-vous bien avec les kits qui sont juste magnifiques pour faire des cartes voilà allez bisous bisous et à bientôt et à bientôt